Générique Alors concrètement, à quoi correspond cette compétence systémique ? Si je prends le graphique de gauche, qui est issu du GIEC, où l'on présente les différents gaz à effet de serre et leurs différents effets positifs et négatifs. Chaque fois qu'on essaie concrètement de simplifier cela, en supprimant tel gaz, en supprimant tel effet, on a toujours des problèmes car on est toujours obligé d'y revenir, car on a rendu instable, compliqué, quelque chose qui en fait est simple, si on le prend dans la complexité, en prenant tout ensemble. La deuxième image, celle de l'ours blanc sur son iceberg, avec la vision des usines derrière. Là, on se sert de l'émotion, de l'esthétique, mais on ne réfléchit pas aux véritables causes, on ne fait pas d'investigation. En fait, c'est une forme de réductionnisme qui est poursuivie par la petite image des éoliennes, où on apporte là une solution partielle. La réponse est beaucoup plus complexe, c'est dans le bouquet des énergies renouvelables que peut se trouver une solution possible, mais pas toute la solution. Si l'on prend le diagramme en camembert, on se polarise toujours sur la question de la consommation énergétique directe, électricité, combustible fossile, des ménages. Mais ça ne représente que le quart de la consommation des ménages. En fait, on voit qu'un huitième de la consommation des ménages est lié à l'énergie grise, simplement lié à l'apport, à la maintenance de ces systèmes électriques, de la chaudière, etc. Mais c'est oublié que les deux tiers de la consommation énergétique des individus est lié à leur activité, sur leur lieu de travail, lorsqu'ils sont en vacances, lorsqu'ils sont en déplacement, c'est-à-dire en dehors du foyer. Donc on ne peut pas considérer la consommation directe des ménages de façon réductionniste. Il faut prendre en compte toute l'énergie consommée partout, y compris l'énergie grise, dans un cadre professionnel. C'est la raison pour laquelle je mettais le steak au-dessous avec la question du coût énergétique de l'énergie grise liée à cela. Donc systémique, il faut prendre tout en compte dans sa complexité, quelles qu'en soient les conséquences. L'exemple du gland, du chêne et du jet, nous permet d'illustrer le problème du passage de la compétence systémique à la compétence prospective. Le gland tombe normalement au sol, mais les jets les reprennent et les transportent à quelques distances, 300 mètres en moyenne. La perspective de remontée du chêne vers le nord est donc d'à peu près 300 mètres par an. Or, la vitesse d'avancée des changements climatiques est supérieure à cette vitesse de progression des glands par les jets. De ce fait, effectivement, nous sommes à un moment de rupture liée au fait que la vitesse d'évolution biologique est inférieure à la vitesse d'évolution climatique. Parlons climat. Le facteur 4, c'est réduire les émissions de gaz à effet de serre de 20% en 2020 ou de 75% en 2050, ce qui est une nécessité. Concrètement, ça signifie 2% de production en moins de gaz à effet de serre jusqu'en 2050. Officiellement, c'est faisable. Concrètement aussi, c'est 4 tonnes. Actuellement, on passerait à 1,8 tonne par an. Mais ça, ça repose sur un problème qu'on a bien du mal à faire concevoir. La courbe de gauche indique quoi ? Qu'une augmentation de 3% par an conduit à un doublement du phénomène quel qu'il soit en 25 ans. Mais ce qui est possible dans le sens de l'augmentation l'est aussi dans le sens de la diminution. Une économie de 3% par an de consommation d'énergie conduit à une division par 2 des quantités rejetées de gaz à effet de serre en 25 ans. Ce phénomène que je viens d'expliquer dans le cadre de l'amplification dans le temps marche aussi dans l'espace de l'individu au collectif. Ça marche, mais ça montre aussi une deuxième chose. C'est le côté positif. C'est possible. On y peut quelque chose. Concernant la question de où en est-on, où en sera-t-on en 2020, où en est-on actuellement ? En 2012, on en était à moins 18% de consommation énergétique globale en France. Mais en fait, ces chiffres sont très critiquables. A savoir que ceci est vrai si on ne parle que d'énergie directe, que d'énergie première. C'est surtout lié au fait que notre PIB ayant diminué, s'étant stabilisé, notre consommation énergétique a diminué. Deuxième chose. Et donc, dès que notre PIB augmentera, notre consommation énergétique flambera. Ces chiffres sont donc purement factuels. Deuxième chose. Nous ne produisons plus notre sidérurgie, notre textile en France. Nous le produisons à l'étranger. Nous le faisons produire à l'étranger. Et donc, en fait, il faut prendre bien tout en compte, c'est-à-dire l'énergie grise que nous faisons produire à l'étranger. Et si on regarde tout ça, effectivement, notre consommation énergétique a très nettement augmenté durant cette période. Donc, méfiance, méfiance, méfiance sur la nature des chiffres. On ne fera pas sans illustration, avec des connaissances stabilisées. C'est quoi cette bouteille de lait ? C'est du lait équitable. Lait équitable, mais pas forcément lait écologique. Sur le plan du transport, ce lait a fait en moyenne 300 kilomètres. Donc, un lait équitable, mais à fort coût énergétique. Les fruits, sur la photo de droite, qui viennent de partout, en toute saison, c'est un gouffre énergétique. Alors, on pourrait dire, on arrête de consommer des fruits hors saison, des fruits de l'autre bout du monde. Mais en fait, c'est aussi un bienfait économique et social vis-à-vis de certains pays qui, sans cela, auraient d'énormes difficultés financières et sociales. Envisageons les changements. Le problème des changements est que on ne les prend pas du tout de la même façon selon qu'ils sont volontaires ou subis. Selon qu'ils sont progressifs, et là, ils passent inaperçus. Ou rapides. Crise, là, on les voit. Selon qu'on les considère comme positifs ou négatifs. Selon qu'ils sont irréversibles ou non, à condition de le savoir. En fait, tout ça pose un problème. C'est on s'accommode ou on entre en rupture. Et effectivement, nous sommes là sur un véritable débat. Débat qui est complètement d'actualité avec la COP21. à savoir, nous devons exercer notre responsabilité dans un cadre éthique. Responsabilité individuelle, collective, de là où on est, avec nos moyens. Évidemment, nous n'avons pas tous les mêmes moyens, nous n'avons pas tous les mêmes leviers d'action selon notre âge, notre position, notre statut, notre origine géographique. Sur le plan de l'éthique, l'éthique des vertus, qui considère que ce sont les visions propres de l'individu, ces valeurs qui sont importantes. La vision de l'éthique des normes, c'est qu'en fait, on se confère aux normes que l'on a votées, 25 mg de nitrate dans l'eau. On a aussi une éthique déontologique. Il y a des trucs qu'on ne peut pas faire, qui ne se font pas. L'éthique conséquentialiste, c'est bon, en fait, peu importe les moyens, l'important, c'est que c'est des effets. Évidemment, quand on parle de l'éthique, ça n'a plus aucun sens. Il faudra parler des différentes formes d'éthique. Si l'on revient sur notre système de production énergétique français, depuis les années 73 à 85, tout notre système de production énergétique est en fin de vie. Et là, on a un dilemme. Soit on rentre dans un nouveau cycle de production de notre appareil de production énergétique, ça veut dire qu'on refait toutes nos centrales électriques et autres. Mais le problème, c'est qu'on a payé l'électricité pratiquement à un prix coûtant. On a, à l'inverse de ce qui se fait en économie, d'habitude, on n'a pas fait de magots, on n'a pas fait véritablement de réserves. Et donc, on n'est plus capable de nous payer un nouveau système de production. Donc là, on est au pied du mur. On continue d'acheter 63 milliards d'euros d'énergie par an où on considère qu'on peut réinsuffler ces 63 milliards d'euros pour faire autrement. Et dans ce cas-là, effectivement, on se donne les moyens de créer de véritables emplois verts, ce qui a été une fiction jusqu'alors. On se donne le moyen de réorienter la production énergétique vers des productions en énergie renouvelable, locale, etc. On change complètement notre système. Là, c'est une vraie révolution énergétique. Donc la question qui se pose concernant l'exercice de notre responsabilité, c'est qu'il va falloir qu'on choisisse et qu'on assume notre responsabilité vis-à-vis des générations futures et de l'autre bout du monde. Transition ou révolution énergétique ? Transition puis révolution énergétique. Révolution énergétique brutale ? Ça pose le problème de la continuité ou de la rupture. Mais leur continuité ou rupture, ça ne s'enseigne pas du tout de la même façon. Les valeurs sont tendues, n'ont rien à voir. Et effectivement, on est obligé de concevoir les choses de façon très différente sur le plan pédagogique. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. Merci.